Jésus, debout devant la foule, s'écrit Et il dit, si quelqu'un a soif, eh bien qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, qui me fait confiance, eh bien des fleuves d'eau vive jadiront de lui. Si nous sommes ici réunis ce matin pour ce culte, n'est-ce pas parce qu'au fond de nous, nous avons soif. Nous avons soif d'un peu plus de vérité autour de nous et en nous. Nous avons soif de quelque chose de vrai, de fort, d'authentique. Je crois que si nous n'avions pas soif, aujourd'hui nous ne serions pas là. Alors si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit le Christ, laissons cette parole nous rejoindre, nous atteindre, afin que l'espérance nouvelle entre à flot dans nos existences et que cette espérance nouvelle féconde en nous une joie, une joie indomptable à vous. C'est un plaisir de vous retrouver, de nous retrouver ensemble pour ce temps de culte. Et nous allons reprendre les bonnes habitudes. On va reprendre les spontanés, donc comme ça après je ne les annonce plus. Et les spontanés, c'est à partir de la page 2. Et on suit tranquillement. Quand j'annonce un cantique, il est dans le recueil vert. Voilà, je vous invite à vous lever. Pour son honneur, lui seul est notre délivrance. D'un même élan, venons à lui. Il sera toujours notre appui. Chantons notre reconnaissance. Je vous invite à la prière. Toi qui es Dieu, Tu es notre force, Même si nous ne savons pas te saisir. Tu es notre salut, Même si nous ne savons pas croire. Tu es notre pardon, Même si nous ne savons plus nous repentir. Tu es amour, Même si nous ne savons pas encore aimer. Oui, toi qui es Dieu, loué sois-tu. Pour le fait que, Au milieu des fluctuations, Des incapacités de nos existences, Tu es toi un phare, Stable, fidèle. En nous orientant vers toi, Nous trouvons une assise, Nous trouvons du souffle. Alors, loué sois-tu, Toi qui es Dieu, Toi qui es trois fois saint, Trois fois béni. Amen. Et je vous invite à prendre, Dans le recueil vert, Le 49-14. 49-14. Et il se trouve à la page 788. 49-14. Nous chanterons toutes les strophes. Dieu, trois fois saint, Trois fois béni, Toi qui remplis tout le fil. Je nous invite à entrer plus profondément Dans cette confiance qu'est la prière. Seigneur, ce matin, Nous voulons reconnaître notre péché. Reconnaître tout ce qui a bloqué en nous, Tout ce qui a bloqué entre nous, La croissance de ton œuvre de vie. Nous te remettons chacun de nos jours passés. Nous te confions la lourdeur de nos instants sans foi, De nos instants sans toi. Nous te remettons nos oublis, Notre indifférence, Notre égoïsme, Notre absence de cette tâche que tu nous confies. Nous te remettons notre manque d'amour, Nos tricheries, Nos veuleries, Et tous nos doutes. En toi seul est notre espérance. En toi seul, Notre courage peut renaître, Seigneur. Aie compassion de nous. Amen. Au Seigneur, Maître du Temps, Viens et voit l'homme impatient, Soit celui qui vient traîner sa course, Et la paix et son tourment. Je vous invite à vous lever. On ne rattrape pas le temps perdu. On n'efface pas la faute. Seul le Seigneur, Comme un cadeau de grand prix, Nous offre son aujourd'hui pour tout y espérer. Alors ce cadeau, Cette grâce, Saisis-le, Saisis-la. Ce cadeau, Ouvre-le, Et laisse ta vie être imprégnée De ce parfum. Et puis va, Et puis vis, Et deviens. Alléluia. Oh, ma joie et mon espérance, Le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui espère, Je ne crains rien. En lui espère, Je ne crains rien. Écoutons le désir de Dieu pour nos vies. Alors que nous avons exprimé nos fragilités, Notre vulnérabilité, Alors que nous avons réentendu une parole de grâce, Écoutons ce désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Je voudrais faire de toi un arbre planté au bord de l'eau. Je voudrais faire de toi une voix dans le silence des humains. Je voudrais faire de toi un temple où chantent les cithares, Dit le Seigneur. Je voudrais faire de toi un guerrier et un serviteur. Je voudrais faire de toi un roi et un pauvre. Je voudrais faire de ta vie une eau abandonnée qui coule Et qui s'offre généreusement pour les autres. Alors accorde-moi ta vie toute entière Et je le ferai, dit le Seigneur. Amen. Le prochain chant peut se chanter en canon. Moi je propose qu'on chante tous ensemble une fois. Et puis vous pouvez suivre sur la feuille Que quand vous arrivez à la première ligne, Mettons la moitié, La deuxième moitié reprend la première ligne. Et celle-là continue. Et ça fera un canon. On va essayer. C'est la rentrée et on commence tout de suite. Alors, on le chante tous ensemble la première fois. Merci. Merci à toi de nous avoir proposé. Dans quelques instants, nous allons écouter un passage Des Écritures Bibliques Qui est tiré ce matin De l'Ancien Testament. Un passage du livre Du prophète Esaïe. Un passage très ancien. Alors pour que ces vieilles paroles nous rejoignent Et alimentent notre réflexion, Nos questionnements sur la vie d'aujourd'hui. Je propose de De rester dans cet état de prière, De disponibilité, d'ouverture. Prions. Seigneur, Nous voulons être à présent Entre tes mains Comme l'argile Souple, malléale, Docile, L'argile entre les mains du potier. Viens Viens nous façonner Viens ouvrir notre intelligence Viens attendrir notre cœur Viens affiner notre discernement Pour cela, Seigneur Renouvelle-nous ton esprit Et que ta parole nous façonne A l'image de ton Fils Jésus-Christ, Notre Seigneur. Que ta parole nous transforme Et fasse grandir en nous La foi, l'espérance et l'amour. Oui Seigneur, Viens édifier en nous L'être intérieur. Amen Au chapitre 55 Du livre du prophète Esaïe A partir du verset 1 Oh là, Vous tous qui avez soif, Venez vers l'eau, Même celui qui n'a pas d'argent, Venez acheter, manger, Venez acheter du vin, du lait, Sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent Pour ce qui n'est pas du pain ? Pourquoi vous fatiguez-vous Pour ce qui ne rassasie pas ? Ecoutez-moi donc Et mangez ce qui est bon Et vous vous délecterez De mes succulents. Tendez l'oreille Et venez à moi Écoutez Et vous vivrez. Je conclurai pour vous Une alliance perpétuelle, Celle de la fidélité envers David Qui est sûre. J'ai fait de David Un témoin pour les peuples, Un chef qui commande au peuple. Tu appelleras une nation Que tu ne connais pas. Et une nation qui ne te connaît pas Accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, Du Saint d'Israël Qui te donne De la splendeur. Cherchez le Seigneur Pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le Pendant qu'il est proche. Que le méchant Abandonne sa voie. Que l'homme malfaisant Délaisse ses pensées. Et qu'il revienne au Seigneur Qui aura compassion de lui. Qu'il revienne à notre Dieu Qui se fait immense En pardon. Car Déclaration du Seigneur Car mes pensées Ne sont pas vos pensées. Vos voies Ne sont pas mes voies. Autant le ciel est élevé Au-dessus de la terre. Autant mes voies Sont élevées au-dessus De vos voies. Et mes pensées Élevées au-dessus De vos pensées. Comme la pluie Comme la neige Descendent du ciel Et n'y reviennent pas. Sans avoir Abrevé la terre. Sans avoir Fécondé Et fait germer. Sans avoir donné De la semence Au semeur Et du pain A celui qui a faim. Ainsi En est-il De ma parole Qui sort de ma bouche. Ma parole Ne revient pas à moi Sans effet. Sans avoir fait Ce que je désire. Sans avoir réalisé Ce pour quoi Je l'avais envoyé. Alors oui Vous sortirez dans la joie Et vous serez conduits Dans la paix. Les montagnes Les collines Éclateront En cri de joie Devant vous Et tous les arbres Des champs Battront des mains. Au lieu des buissons Poussera le cyprès. Au lieu de l'ortille Poussera la myrte. Ce sera pour le Seigneur Un nom Un signe perpétuel Qui ne sera pas retranché. Ta parole Seigneur Est comme une lampe A mes pieds Une lumière Sur mon sentier. Amen Écoutez Et vous vivrez Ce matin Je vous propose De nous arrêter Auprès de cette exhortation Que nous venons De réentendre Dans ce passage Du livre Des Haïts Écoutez Et vous vivrez Je vous propose De nous arrêter Auprès de De ces paroles Qui comprennent L'un des verbes Incontournables Des écritures bibliques Et c'est le verbe Écouter Si ce verbe Est incontournable C'est entre autres raisons Parce qu'il se retrouve Dans l'une Des phrases Centrales De la spiritualité juive Vous avez sûrement Déjà entendu Écoute Israël Le Seigneur Est notre Dieu Le Seigneur Est un Et vous constatez Dans cette phrase Centrale Qui est la confession De foi cardinale Du peuple juif Vous constatez Que ce verbe Écouter Est mis en premier Comme pour rappeler Qu'avant De faire Qu'avant De proclamer Quoi que ce soit Il s'agit De tendre Son oreille Il s'agit D'accorder Son attention Il s'agit De dresser Ses antennes Et si ce matin Je vous propose De méditer Autour De l'importance De ce verbe Écouter C'est parce que Dans le passage Biblique Que nous avons Entendu Du prophète Esaïe Ce verbe Écouter Est même Assorti D'une promesse Et pas N'importe laquelle Puisqu'il s'agit Rien de moins Que Celle De la vie Écoutez Et vous vivrez Sacré Progrès Comme pour nous rappeler Que le temps Que nous prenons A écouter Dans nos différentes Journées C'est pas un temps Vide C'est pas un temps Perdu C'est un temps Qui nous rend Perméables Et qui Peu à peu Nous reconnecte A la vie Écoutez Et vous vivrez Je trouve tout à fait Intéressant De méditer Cette phrase En ce moment Particulier Que nous vivons Nous vivons Un temps de rentrée Où après La pause estivale Eh bien Nous reprenons Nos activités Nous reprenons Nos engagements Nous reprenons Nos habitudes Mais ce temps de rentrée Est exceptionnel Car à cause De cette pandémie Nous ne pouvons pas Reprendre nos activités Comme d'habitude Nous sommes en train De vivre Quelque chose Qui impacte Qui bouleverse Profondément Dans toutes Nos pratiques Et à cause De ce contexte Exceptionnel Nous ne pouvons plus Faire ce que nous Faisions habituellement Sans trop Nous poser de questions Même Maintenant Nous serrer la main Même Nous faire la bise Chose qui paraissait Naturelle Et évidente Eh bien Aujourd'hui Elles ne le sont plus Et à la place De ces habitudes Et évidences Eh bien Traîne au fond De notre esprit Un questionnement Particulier Je crois que Pour plein de choses Que nous faisons Eh bien Nous sommes en train De nous dire Mais est-ce que c'est Bien adapté A cette situation Jusqu'à présent Les engagements Associatifs Les engagements Ecclésiaux Les engagements Politiques Que nous avions pris Avaient à nos yeux Du sens De l'importance Et c'est pour ça Qu'on les faisait Ils nous semblaient utiles Ces engagements Ils nous connectaient A la vie Et voilà Le contexte exceptionnel Dans lequel nous sommes plongés Fait que Nous nous interrogeons Ce qui hier Était important Nécessaire Utile Est-ce que ça l'est Encore aujourd'hui Et face à une telle Situation exceptionnelle Nous pourrions penser Que la réponse Serait de garder Le cap Coute que coûte Pour ne pas être Abasourdi Par les turbulences De cette crise Mais pour rester éveillé Et vivant Nous pourrions penser Qu'il ne nous faudrait Surtout pas Abandonner Nos bonnes pratiques Et donc il nous faudrait Continuer d'agir Comme nous l'avons Toujours fait Et ainsi Dans notre contexte Aujourd'hui L'exhortation adéquate Serait Mais continuez d'agir N'arrêtez pas d'agir Et vous vivrez Gardez le cap Et vous vivrez Face à la situation Exceptionnelle Que nous vivons Nous pourrions aussi Tout à fait penser Que la réponse Serait au contraire Non pas de garder Le cap Mais de changer De cap Pour ne pas être Abasourdi Par les turbulences De cette crise Mais pour rester éveillé Et vivant Nous pourrions penser Qu'il nous faudrait Plutôt faire Un saut Dans l'inconnu Oser faire Ce que nous n'avions Jamais osé faire Jusque là Oser arpenter De nouveaux territoires Oser changer de cap Et là l'exhortation Adéquate serait Changer Et vous vivrez Et bien loin De nous pousser Dans une direction Plutôt que dans une autre L'exhortation Tirée de la deuxième partie Du livre Du prophète Esaïe Que les exégètes Que les savants Appellent du coup Le deux terreau Esaïe Deux terreau c'est deuxième Donc du coup maintenant Je vais l'appeler Le deux terreau Esaïe Voilà Et bien Loin de nous pousser Dans une direction Plutôt que dans une autre L'exhortation tirée De cette partie Du livre d'Esaïe Nous invite A placer en premier lieu Non pas la démarche De garder le cap Non pas celle De changer le cap Mais celle De l'écoute Pour ne pas être abasourdi Par les turbulences De cette crise Mais pour rester éveillé Et vivant Il nous faut Prendre le temps De l'écoute Écoutez Et vous vivrez Mais qu'est-ce que cela veut dire Concrètement Prendre le temps De l'écoute Pour répondre à cette question Intéressons-nous Quelques instants Au contexte Dans lequel surgit Ce propos Du deux terreau Esaïe Les exégètes Datent les chapitres 40 à 55 Du livre du prophète Desaïe Ils datent Ces chapitres De l'époque Où Israël Le peuple d'Israël Est en train de vivre De profonds bouleversements Le séisme Qu'a été L'invasion De Jérusalem Par l'empereur Nabucodonosor La déportation A Babylone Qui s'en est suivie Et bien Ce séisme là Il a eu lieu Il est passé Et l'onde de choc Provoquée par ce séisme N'a pas fini De se propager Et d'ailleurs Comme illustration De cette onde de choc Un questionnement A cette époque là Circulait souvent Sur les lèvres Du peuple d'Israël Un questionnement Auquel il n'était pas évident De répondre aisément Et ce questionnement Est le suivant La splendeur victorieuse De Babylone Ne serait-elle pas Le signe Que le dieu de Babylone Le dieu Marduk Que ce dieu là Est finalement plus puissant Que Adonai C'est à dire Le dieu qui avait promis Fidélité à la dynastie Du roi David Le dieu d'Israël Marduk Serait-il plus puissant Que Adonai Et à cause de cette victoire De Babylone Ne faudrait-il pas Changer de loyauté Abandonner des attachements Qui n'ont plus raison d'être Bref Cesser de cultiver Une fidélité à Adonai Pour s'affilier Au culte Du dieu Marduk Voilà la question Cependant A l'époque Où parle le Deutero-Esaïe Les événements géopolitiques Se précipitent La belle Babylone Elle-même Tombe sous la domination D'un autre empire L'empire perse Et la politique De ce nouvel empire S'annonce plus clémente Plus tolérante Pour la culture Et la foi d'Israël Que ne l'était la politique Des Babyloniens déchus Le fait que le dieu Marduk Est perdu de sa splendeur Cela ne signifie pas Pour autant Que parmi le peuple juif Tout un chacun Pourrait reprendre Tels quels Les croyances d'avant Avant la crise La crise Avait justement Provoqué de telles secousses Que n'on pouvait plus Vivre et croire Comme avant Les affirmations Du catéchisme D'avant Et bien Ces affirmations-là Désormais Ne nourrissent plus Car entre-temps Il s'était passé Bien des choses Qui avaient fait évoluer Les perceptions De chacun Et du coup Chercher à garder Absolument le cap Tel qu'il était perçu Auparavant On pourrait croire Que c'était Une possibilité Puisque Marduk Était déchu Mais en fait Ce n'était pas Une attitude Satisfaisante Pour que les affirmations Du catéchisme D'avant Apportent une nourriture Qui alimente Vraiment Une nourriture Qui fasse vivre Et bien Il fallait que ces affirmations Réussissent à s'adapter A la nouvelle donne Que ces affirmations Se hissent A la hauteur Des nouveaux enjeux Et bien Dans ce contexte-là Ce que je trouve De tout à fait intéressant Et bien C'est l'attitude Que déploie Le Deutéro Esaï Bien sûr Il s'évertue A appeler Ses contemporains A la fidélité A Adonai Mais il ne le fait pas En martelant Ce que tout le monde Avait déjà entendu Au contraire Le Deutéro Esaï Propose Une nouvelle vision De qui est Adonai Il propose Une nouvelle vision De la relation Que ce dernier Adonai Souhaite tisser Avec chaque membre De l'alliance Il propose même Une vision renouvelée Des destinataires De cette alliance Bref Vous voyez que Quand il parle Le Deutéro Esaï Utilise des mots connus Adonai Alliance Peuple Tous ces mots Sont toujours là Dans son discours Ce sont les mêmes Que dans le catéchisme D'avant Cependant Le contenu Le sens Qu'il donne A ces mots Ce sens là Ce contenu Il évolue C'est ça Que je trouve intéressant Alors pour illustrer Ce que je suis en train De dire Je vous propose De nous arrêter Quelques instants Auprès d'un mot Pour donner un exemple Plus concret J'espère Un mot C'est le mot Justice Ok Justice Avant la crise L'idée dominante Dans la tradition Du peuple d'Israël L'idée dominante Était que Dieu se révélait Être juste Lorsqu'il distribuait Mérite et récompense A celles et ceux Qui avaient bien agi Dieu se révélait Être juste Lorsqu'il distribuait Punition et sanctions A celles et ceux Qui avaient mal agi Or voilà qu'avec la crise Une nouvelle perception De la justice De Dieu Émerge Dieu Est dit Comme étant juste Lorsqu'il reste Fidèle à son alliance Dieu est dit Comme étant juste Lorsqu'il reste fidèle A ses engagements Vis-à-vis d'Israël Et ceci Malgré les égarements Et les infidélités De ses partenaires De l'alliance Et vous voyez Que le Deutero-Esaïe Se fait le chantre De cette nouvelle perception De la justice Lorsqu'au début du chapitre Que nous avons réentendu Tout à l'heure Il dit de façon Un peu métaphorique Et même avec un peu De lyrisme Il dit Venez vers l'eau Même celui Qui n'a pas d'argent Venez acheter Manger Venez acheter Du vin Du lait Sans argent Sans rien payer Vous percevez Dans ses propos Combien même Celui qui n'est pas méritant Même celui Qui n'a pas d'argent Celui qui n'a pas Fait ses preuves Combien tous ceux-là Sont invités Au banquet Ici la justice Ne signifie pas Distribuer les bons Et les mauvais points Non La justice Dieu est juste Signifie être Celui qui En toutes circonstances Reste fidèle A son engagement D'inviter chacun Chacune Au banquet Et ça C'était une nouvelle perception De la justice Qui est en train d'émerger Au sein du peuple d'Israël Au sein de la tradition D'Israël Alors attention ici Je ne dis pas que le Deutéro-Ésaïe Invente de toutes parts Et fabrique à partir De son propre imaginaire Cette nouvelle perception De la justice de Dieu Non En puisant Dans le formidable réservoir Qu'est la tradition Déjà constituée Ce prophète Met en avant Un sens Du mot justice Qui existait déjà Dans cette tradition Mais ce sens Qui Et bien n'avait pas la place L'importance Que ce prophète Lui donne Ce sens existait déjà On en a des traces Mais Il n'avait pas La même importance Et si le Deutéro-Ésaïe Arrive à offrir Ce sens Rafraîchissement Du mot justice C'est peut-être Parce que la crise Parce que les soubresauts De l'histoire Mouvementée du peuple D'Israël Ont rendu son oreille Plus fine A l'importance D'une ressource Qui était offerte Par la tradition Une perception Qui était déjà Exprimée dans cette tradition Mais qui jusqu'à présent Était dormante Et du coup N'était pas mise en valeur C'était là Mais On n'en faisait Pas grand chose Or la fine écoute Que ce prophète Fait de sa tradition A été salutaire Car elle est venue Rencontrer ses auditeurs Dans ce qu'ils étaient En train de vivre Pour les ouvrir A une nouvelle facette De l'alliance De la confiance En Dieu Grâce aux Deutéro-Ésaïe Les Israélites De l'époque Ont compris Quelque chose De fondamental Qui les a aidés A endurer La crise Ils ont compris Que ce qui aide A traverser les crises C'est pas l'idée D'un Dieu Qui châtie Nos incartables Mais ce qui aide A traverser les crises C'est l'idée D'un Dieu Qui malgré Les fiscitudes Reste fidèle A son alliance Un Dieu Qui se révèle Être juste Parce qu'au cœur De nos égarements Il se fait Immense En pardon C'est aussi une des expressions De ce prophète Ésaïe Immense En pardon Capable de tout supporter De tout reprendre De tout transformer Afin que finalement Nous arrivions Tous A bon bord Ainsi Quand ce prophète Exhorte Écoutez Et vous vivrez Je crois Qu'il ne pousse pas Ces auditeurs Qui traversent Une crise profonde Qui malmènent Tous leurs repairs Il ne les pousse pas A des fidélités Sclérosées A des fidélités Qui s'agrippent Sur ce qui s'est Toujours dit Toujours fait Et puis justement Dans la tempête Il faut tenir Non Ce prophète Il les invite A l'écoute Il les invite A trouver Dans le réservoir De leur mémoire collective A trouver Des ressources Dormantes Et à les activer Ainsi Cette exhortation A l'écoute Je crois Nous rappelle Quelque chose D'essentiel Qui reste tout à fait Valable Pour nous aujourd'hui Près de 25 siècles Après Une tradition Une habitude A du sens Non pas Quand elle est Rabâchée A longueur d'année Une tradition Une habitude A du sens Lorsque dans cette tradition Dans cette habitude Des ressources Dormantes Deviennent Pour nous Aujourd'hui Comme de l'eau Et de la neige Qui descendent Du ciel Et qui n'y reviennent pas Sans avoir Abrevé la terre Sans l'avoir Fécondé cette terre Et sans avoir Fait germer Quelque chose Sans avoir Donné de la semence Au semeur Et du pain A celui Qui a faim Alors oui Aujourd'hui Face aux défis Qui sont les nôtres Ne soyons pas Agrippés à nos habitudes Nos traditions Mais commençons Plutôt Par écouter Laissons des ressources Dormantes Venir nous donner De la semence Du grain à moudre Du pain Pour qu'ainsi alimentés Nous puissions Avoir la vitalité nécessaire Nous permettant D'affronter Les défis Qui sont les nôtres Lorsque nous vivons De ces moments Qui font qu'après C'est plus jamais Comme avant Nous ne pouvons pas Nous contenter De toujours refaire Les mêmes choses Dans ces moments là De crise Plutôt que de faire Le dos rond En attendant que ça passe Plutôt que de nous Accrocher à nos acquis Exerçons-nous A cette attitude Que nous propose Le prophète Le deutéro Ésaïe Écoutez Et vous vivrez Oui Écoutons Écoutons Ce qui se passe Autour de nous Ce qui se passe En nous Même si cela Nous met face A des choses Qui nous angoissent Ne fermons pas Les écoutiers Observons Et prenons La mesure De ce qui est En train de se passer Parfois C'est difficile De le faire tout seul Faisons-le Ensemble Écoutons Et puis Prenons aussi Le temps D'évaluer Toutes les ressources Dont nous disposons Les ressources Qui nous ont été Transmises Par notre éducation Les ressources Qui nous sont Transmises Par notre culture Les ressources Qui nous sont Transmises Par nos engagements Nos connaissances Notre spiritualité Notre foi Alors il y a là Un immense réservoir De ressources Oui Prenons le temps De sonder Ces ressources Car là Dans tout cela Il y a Des pépites dormantes Pouvant Nous redonner vie Écoutez Et vous vivrez Amen Je pense qu'il faudrait Qu'on rassemble Quelques fonds Pour payer un pied Ça permet De poser Les smartphones De manière à ce que Le film Se puisse se faire Sans qu'il y ait Une crampe Sur le bras Oui Il y a un pupille Derrière Et si tu posais Le téléphone Alors il y a un pupille Derrière On fera du jeu Je vais écouter La voix qui me vient Du fond du temps Très bien Bon Eh bien Nous allons vivre Maintenant un geste Simple Mais qui a Toute son importance Le trésorier général Nous a parlé De la vie financière De notre communauté Vous savez Que effectivement Avec la situation Dans laquelle Nous sommes Eh bien Voilà C'est pas une situation Nécessairement facile Et donc là Il nous a encouragé A persévérer Pour qu'on puisse Garder Une certaine trésorerie On a dépensé De manière assez conséquente Mais pour que les travaux Puissent aboutir Enfin Au temple de Maglone Et puis pour que nous puissions Eh bien Toujours Chaque mois Verser La part Qui nous est demandée A la région Pour que Eh bien Ça puisse être aussi Une solidarité Vis-à-vis de différentes communautés Pour que des communautés Qui n'ont pas les moyens Puissent aussi avoir Des pasteurs à plein temps Et pas simplement A 10% A 20% Pour que nous puissions Honorer nos engagements C'est maintenant Le temps de l'offrande Merci pour ce don généreux Et joyeux Prions Merci Seigneur Parce que Nous pouvons trouver A chaque étape De notre vie Dans Ces vieilles écritures Nous pouvons trouver Une nourriture Qui vient alimenter Nos questions Nos attentes Nos demandes Nous voici à présent Devant toi Pour que Nous puissions Ouvrir notre prière A toute notre actualité Quand nous te prions Pour que Notre société Guérisse de sa violence Pour que Nous puissions Avoir Des responsables Qui soient A la hauteur De la tâche Eh bien T'es racine d'abord En nous Les germes De cette violence Et insuffle En nous Le sens Des responsabilités Quand nous te prions Pour que le racisme Cesse de déchirer La communauté humaine Aide-nous d'abord A quitter nos peurs Quand nous te prions Pour les millions D'êtres humains Qui vivent La cruelle condition De réfugiés Aide-nous d'abord A veiller sur les lois Qui permettent De protéger Les plus faibles Les plus faibles Parmi nous Quand nous te prions Les uns Pour les autres En particulier Pour celles Et ceux Qui traversent L'ombre Préserve-nous De toute culpabilité A leur égard Éclair Plutôt Ce que nous vivons Et qui est riche Et réjouis-nous De ta présence Qui nous donne D'être vivants Et plus ouverts Et d'être ouverts A plus que nous-mêmes Donne maintenant A notre prière La profondeur Des paroles Que Jésus Lui-même Nous a laissées Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre Comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer Dans la tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Que partiennent Le règne La puissance Et la gloire Pour les siècles Des siècles Amen Je vous invite Écoutez Et vous vivrez Reçois à présent Cette parole De bénédiction Reçois-la Comme une ressource Dormante Qui vient te donner Eh bien La confiance L'audace L'ouverture Pour avancer Sur ton chemin de vie Va avec cette bénédiction Qui vient du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et que cette bénédiction Te renouvelle Et te garde Amen C'est là Pas du tout Pas du tout Parlez au cœur du monde Chantez-lui les refins Les échos d'une alliance Les éclats du divin Parlez au cœur du monde Chantez-lui les refins